Merci, la parole est à M. Arnaud Vialla. Merci M. le Président, Mme la Garde des Sceaux. La période de crise sanitaire dont nous espérons sortir a suivi pour la justice une longue période de crispation de nombre de ses acteurs autour de la réforme des retraites. Les avocats en particulier ont dû tenir avec le gouvernement un bras de fer qui les a conduits à une longue série de manifestations et de mises en suspens de leurs activités, alors même que ce sont des professionnels animés du sens profond du service et qu'ils rendent à leurs clients justiciables. Quoi qu'il en soit pour nos concitoyens, les retards dans le traitement de leurs dossiers, mais aussi dans leur audiencement et dans le rendu des décisions, se sont accumulés. J'ai déjà eu l'occasion de vous interroger sur une question qui m'a particulièrement marqué au cours de cette période de crise, le rendu des décisions des juges aux affaires familiales. J'ai été saisi de très nombreux cas où des parents ont tenté en vain de se voir notifier des décisions prises par le JAF, mais simplement pas signées du fait des difficultés de dématérialisation des transmissions au greffe pendant plusieurs semaines. Vous m'avez alors répondu que vous accentuiez les progrès de ces procédures, dont acte. Mais trouvez-vous normal, madame la garde des Sceaux, qu'une maman, parmi tant d'autres, et c'est un cas réel, n'ait reçu que le 30 mai une décision concernant la garde de son enfant rendue par le JAF le 1er mars ? Derrière ces délais se nouent des angoisses, des tensions, des impossibilités d'organiser ou de réorganiser sa vie, les existences d'enfants qui sont déjà profondément bouleversées. La confiance en notre justice passe par la fluidité des procédures et la réforme du système. Mais personne, madame la garde des Sceaux, ne peut comprendre qu'une simple absence d'annotation numérique engendre de tels écueils. Merci, mon cher collègue. Mon cher collègue, madame la garde des Sceaux, vous avez la parole. Merci, monsieur le Président. Monsieur le député Viala, votre question, je crois, aborde deux points différents. Vous avez évoqué le rôle des avocats et des professions réglementées. Je dois dire simplement ici, peut-être y reviendrons-nous plus tard, que j'ai eu tout au long de cette période des contacts extrêmement soutenus, quasiment tous les dix jours, avec l'ensemble des professions réglementées ou des auxiliaires de justice. Et c'est dans ces contacts que nous avons pu construire un mécanisme, je crois, d'aide et de soutien à ces professions, qui prend diverses formes, mais pour les avocats, par exemple, l'inscription dans les dispositifs de droit commun qui ont été mis en place par le gouvernement pour aider les petites entreprises. Et donc, j'espère ainsi avoir contribué avec leur présence à les aider à passer ce cap. Mais c'est un sujet sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Vous avez ensuite évoqué le délai mis à notifier un certain nombre de décisions en matière civile. Je l'ai dit tout à l'heure et je le redis devant vous, les tribunaux ont continué à fonctionner en matière civile, d'abord pour un certain nombre de décisions urgentes. Je pense à la question des juges des enfants, des juges aux affaires familiales, aux ordonnances de protection pour les violences conjugales. Donc, les tribunaux ont continué à fonctionner. Et il est exact, et je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, 5 000 décisions ont été rendues par les juges aux affaires familiales durant cette période. Ce n'est pas un chiffre négligeable. Il est vrai que nous avons eu une difficulté sur la notification des décisions, puisque c'est un travail qui était accompli par les greffiers. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure en réponse à certains de vos collègues. Nous n'avons pas suffisamment donné de matériel informatique et d'application métier webisé, comme l'on dit, pour permettre aux greffiers de pouvoir notifier ces décisions. C'est l'axe majeur de progrès sur lequel je dois maintenant travailler. Nous pouvons aller assez vite dans ce sens, mais c'est un point essentiel sur lequel je dois vraiment maintenant travailler. Merci.